Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous remercie d'être présents ce soir pour nos rendez-vous géopolitiques de l'aide. Comme vous le savez, c'est vraiment la vitrine événementielle de l'IRIS du programme qui touche à l'aide internationale, qui touche à l'aide humanitaire et à l'aide au développement que j'ai la chance de conduire. Avant de vous présenter les intervenants qui vont nous accompagner ce soir, je vous propose de vous rappeler les grandes lignes du sujet de ce soir. L'idée aujourd'hui, c'est vraiment d'apporter un éclairage très concret sur les spécificités des enjeux qui concernent l'éducation en situation d'urgence. Très concrètement, comment est-ce qu'on évite la discontinuité pédagogique en temps de crise, quand il y a une guerre, quand il y a une pandémie, quand il y a une catastrophe naturelle ? Comment est-ce qu'on adapte des systèmes éducatifs existants face à un afflux massif de population ? C'est sûr que quand vous avez 300 000 personnes qui traversent une frontière, vous voyez bien qu'il y a un effet immédiat et que ça perturbe les cartes scolaires existantes. Donc, cette table ronde, si vous voulez, elle se propose d'apporter un éclairage sur plusieurs questions d'importance, notamment la question de la certification des acquis scolaires en temps de crise. Alors, ce n'est pas anodin, cet aspect-là, quand on sait le parcours du combattant des jeunes pour terminer un cycle scolaire, quand on connaît l'investissement humain et financier, c'est une question vraiment qui a toute son importance. On parlera aussi des politiques éducatives d'ajustement des États, parce qu'il n'y a pas que des interventions extérieures, bien sûr, qui interviennent en urgence, mais ça se fait. Il y a bien sûr la capacité des États, la capacité des structures déconcentrées d'éducation aussi, qui s'adaptent et qui trouvent des modes d'ajustement, j'allais dire, pour s'adapter. On va parler aussi, parce que ça non plus, ce n'est pas anodin, c'est le nerf de la guerre, c'est vraiment le modèle économique aussi, derrière ces ajustements, parce que quand il y a une crise, bien évidemment, il y a des coûts aussi associés à ça. Et donc, qu'est-ce que c'est ces modèles économiques qui se font dans ce type de contexte ? Et bien entendu, on parlera aussi de la place de la scolarité informelle, j'allais dire, quand il y a beaucoup d'acteurs. L'espace éducatif, si vous voulez, ce n'est pas que l'école formelle, il y a aussi tout un tas d'écoles dans le privé, des écoles informelles, etc. Donc, en situation d'urgence, vous avez pléthore aussi d'institutions, j'allais dire, non formelles, et comment est-ce qu'elles s'articulent ou non aussi au système existant ? Donc, voilà un petit peu pour vous brosser le cadre de notre rencontre ce soir. Alors, pour ceux qui se connectent avec nous pour la première fois, la façon dont on procède, on lance le débat, c'est ce qu'on va faire. Et ensuite, vous avez la possibilité de poser des questions via le chat. Et donc ensuite, moi, je relaie ces questions aux intervenants. Donc, je vais vous présenter nos intervenants. Donc, ce soir, nous avons la chance d'avoir avec nous Raoul Connet, qui est actuellement en transition en termes de fonction, puisqu'il vient d'être nommé conseiller du premier ministre ivoirien de Côte d'Ivoire, après plus de 15 ans passé comme directeur de cabinet adjoint au ministère ivoirien de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Ce n'est pas anodin non plus. 15 ans, quand on connaît un peu le contexte ivoirien, on voit bien que, peu importe, la question de l'éducation, en tout cas en Côte d'Ivoire, transcende vraiment les logiques partisanes et que, quel que soit le bord, il y a eu une continuité forte et une volonté politique forte de ne pas laisser tomber l'éducation, même en contexte de crise. Auparavant, Raoul a été enseignant-chercheur à l'École nationale supérieure d'Abidjan, à l'Université de Kokodi, et il a été membre du Rocaré, le réseau ouest et centrafricain de recherche en éducation. Donc, un grand merci Raoul, en tout cas, d'être là parmi nous ce soir. Donc, je vais vous présenter notre deuxième intervenant, Benoît Dansembourg, qui est Senior Education Officer au Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Et très concrètement, Benoît est responsable des données d'éducation et de la recherche à la section Éducation du HCR, qui est basée à Copenhague. Il travaille dans le domaine de l'éducation en situation d'urgence depuis 2004, principalement sur les questions d'accès à l'éducation pour les réfugiés et sur le renforcement des systèmes éducatifs pour répondre aux crises. Donc, avec la casquette institutionnelle, effectivement, du HCR. Notre troisième intervenante, enfin, c'est Emeline Marchois, qui est facilitatrice de la Communauté de Langue Française du réseau Interagence pour l'éducation en situation d'urgence. C'est un réseau qui est connu, c'est le réseau I Need, je le dis en anglais, parce que je pense que c'est plutôt comme ça qu'il faut le prononcer. Donc, c'est un réseau qui a 20 ans et Emeline travaille pour ce réseau depuis 2014. Donc, Emeline est à la base professeure. Elle est diplômée de l'Université de Cambridge et elle a complété sa formation initiale par un master en action et développement humanitaire de l'Université d'Upsala. Donc, c'est une spécialiste de l'éducation en situation d'urgence avec une appétence particulière pour les questions d'éducation positive et la thématique du handicap. Emeline a contextualisé plusieurs manuels de normes minimales de l'INEE à des contextes d'Afrique subsaharienne, notamment à la demande de certains ministères. Et c'est aussi cet éclairage qu'elle va apporter de manière très concrète de par son expérience. Donc, voilà pour vous donner un aperçu de nos intervenants. Et si vous voulez, pour poser le cadre du sujet et surtout pour lui donner un ancrage très concret, je pense qu'il est important de rappeler que la continuité pédagogique en temps de crise, c'est un réel enjeu qui transcende vraiment les contextes. Je pense qu'on a eu une illustration tout à fait récemment avec le contexte de pandémie. Vous voyez bien que tous les systèmes éducatifs dans le monde ont été impactés par cette pandémie d'une manière ou d'une autre. Et je vais me tourner vers Raoul pour la première question qui est en lien avec ça. Dans le contexte ivoirien, c'est vrai que le 16 mars 2020, pour le coup, dans le cadre des mesures sanitaires de lutte contre la Covid, le gouvernement ivoirien a pris la décision de fermer l'intégralité des écoles. Très concrètement, 7 millions d'élèves se sont retrouvés, ont arrêté de fréquenter du jour au lendemain. Et quelques semaines plus tard, pour le coup, des supports pédagogiques qui avaient été validés par le ministère en aval ont été diffusés sur des antennes radio, à la télé, sur des plateformes numériques. Donc, ça a été vraiment une expérience éducative grandeur nature qui s'est faite comme ça dans la foulée de la crise. Et ça a été, en fait, la première tentative publique ivoirienne d'enseignement à distance pour les élèves sur un volume très important puisque ça concernait tous les élèves en classe d'examen. Donc là, on est un an et demi plus tard après cette décision, pour le coup, et cette mise en œuvre. Donc, Raoul, est-ce que vous pourriez nous donner une idée du bilan, une première idée du bilan ? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de débats aussi sur cet enseignement à distance. On tend un petit peu à le présenter comme un peu étant la panacée, si vous voulez, pour justement essayer de répondre aux crises. Et donc, on le présente plutôt de manière positive. Mais voilà, qu'en est-il réellement ? Après un an et demi de pratique, quelle est votre opinion là-dessus ? Et dans quelles mesures, en fait, au niveau de la Côte d'Ivoire en tout cas, vous avez pu adapter les outils de certification existants à ce changement organisationnel qui était vraiment d'envergure ? Merci beaucoup. Je vous remercie très sincèrement pour cette invitation qui va nous permettre de montrer un peu aussi ce que nous avons. En réalité, environ du 16 mars 2020, nous sommes totalement dans la panique. Nous n'avons jamais fait ça. Nous avons tous plus ou moins rêvé à une telle approche, mais on n'a jamais mis un pied devant l'autre pour tâcher d'y aller. Et très rapidement, on a le soutien d'avoir une volonté politique très forte derrière. On ne peut pas laisser tous ces enfants-là aller rester à la maison sans rien faire. Il faut trouver une réponse qui soit mobilisatrice et efficace. Alors, là-dessus, on a eu le soutien très fort de tous les partenaires du groupe local de partenaires de l'éducation. En l'occurrence, en tout premier lieu, ça a été Unicef, qui nous a vraiment apporté le soutien de ce point de vue. On avait besoin, par exemple, d'un studio pour enregistrer et produire toutes ces capsules. Unicef nous a vraiment fait la faute échelle, de telle sorte qu'on a pu très rapidement, en somme, se mettre en confiance. Les premiers essais étaient catastrophiques, bien évidemment. Les présentations duraient sept minutes. Le temps qu'on trouve le cahier et la table, hop, c'était fini. On a eu tout plein de critiques. Les premières et les plus fortes même, c'est celle de notre ministre de tutelle à l'époque, qui avait vraiment une écoute attentive du côté des clients. On a plus ou moins réussi à régler cette dimension. Et fatalement, on s'est trouvé aussi confronté à l'inégalité, l'inégalité ou l'iniquité même dans l'accès à tout ce que nous proposions. que ce qu'il s'agisse de ces capsules qu'on regardait par la télé ou encore sur la plateforme, on pouvait les aborder par WhatsApp, Facebook ou autres instruments de ce style, ou bien même tout simplement, les supports étaient écrits, étaient accessibles sur la plateforme avec un ordinateur. Vous voyez bien que tous ces relais-là étaient aussi source de discrimination. Ceux qui en ont le mieux profité, au total, ce sont les gens de la ville, comme d'habitude. Même quand il y a eu des émissions radio, on a espéré que ça serait plus démocratique. Mais en réalité, il fallait encore pouvoir les exploiter et avoir donc un dispositif, en somme, et pédagogique ou didactique qui permettent de tirer avantage de tous ces éléments. Évidemment, ça vous perturbe un peu quand vous êtes en train de construire un tel cheminement. Vous avez juste les critiques de tous ceux qui sont au bord de la route et qui vous disent « Oui, mais ça, c'est pas démocratique, c'est pas comme ci, c'est pas comme ça. » Nous avons effectivement eu beaucoup de ces critiques-là. Mais cependant, on a continué sur la route, non pas par entêtement, mais parce qu'on s'est dit qu'au fond, on va arriver à construire quelque chose qui a un peu plus de chances d'impacter sur un plus grand nombre de personnes. Et c'est comme ça qu'on a poursuivi. On a même écrit une requête au partenariat mondial, au vu des quelques réussites qu'on finissait par avoir, même si elles étaient totalement inéquitables. On est d'accord pour ça. On a reçu, par exemple, un don de 11 millions de dollars qui nous a permis aujourd'hui de mieux planifier toutes ces choses-là parce que nous avons pris l'option qu'il fallait encapsuler la totalité des cours, des leçons programmées entre le pré-scolaire et la terminale, les mettre, les recenser tous les cours et puis tâcher d'en faire des capsules qu'on va mettre à disposition sur les plateformes et qu'on va pouvoir diffuser par la télé, mais surtout, surtout, surtout en disposant. Je crois que le, comment on l'appelait, UNFPI en Côte d'Ivoire nous a soutenu un peu dans ce sens-là en disant on peut offrir des ordinateurs dans les écoles de telle sorte que sur les disques durs, on puisse embarquer l'ensemble des cours de telle sorte qu'au fond, même dans des endroits où on n'a pas tous les profs, où même si on a tous les profs, les élèves pourraient accéder à une autre et d'autres contenus, documents, donc, complémentaires, renforçant les apprentissages. Nous, on a vraiment mis en place tout un dispositif. À partir de ce fonds-là, on a créé des studios d'enregistrement et on a engagé, on a aménagé mieux la plateforme et produit des équipements ramassés à l'ensemble des équipements pour permettre à des équipes d'enseignants de produire elles-mêmes un certain nombre de ces capsules qu'on pourrait ensuite comparer et retenir les meilleures. Ça fait qu'on s'est mis dans une disposition de mieux profiter, de mieux tirer avantage en fait de la jeunesse de nos enseignants. Parce que cette créativité, tous ces outils informatiques-là, les jeunes enseignants, ils sont beaucoup plus accessibles, c'est beaucoup plus accessible pour eux que l'institution formelle comme ça. De telle sorte que nous comptons bien sur une espèce de foisonnement pour capter des éléments qui soient les plus positifs. Au total, si on veut bien regarder, nous avons donc un perspective de renforcement des capacités des acteurs à apprendre à ces enseignants à utiliser des logiciels comme, je ne sais pas si vous avez le droit de dire, Canglasia, ça nous aide beaucoup pour élaborer les capsules que les profs eux-mêmes fonctionnent et ensuite nous pouvons partager et produire des ressources pédagogiques en couvrant l'ensemble de tous les programmes. et puis vraiment une approche encyclopédique avec tout ce que ça comporte de vanité et de certitude, bien sûr, on reste lucide. Actuellement, on est en train de parachever la confection d'un document de stratégie nationale d'enseignement, formation à distance pour dire que réellement on a bien embrayé avec la contente en soi. OK. Merci. toujours donc le gros défi d'iniquité mais qu'on pense très, très, très progressivement en donnant la possibilité d'avoir dans les collèges, notamment en milieu rural, l'accès à des modulés des ordinateurs significatifs. Merci beaucoup, Raoul, en tout cas, pour cet éclairage. On reviendra tout à l'heure quand on parlera de géopolitique, de l'éducation aussi. On reviendra tout à l'heure, c'est vrai que vous avez cité là les agences onusiennes, donc UNICEF, UNFPA, etc. On reviendra aussi peut-être dans d'autres acteurs qui se sont aussi manifestés à cette période-là. mais effectivement, on l'abordera tout à l'heure. Mais non, c'est vraiment un point très intéressant. Donc, on comprend bien le côté pragmatique aussi du ministère d'arriver, de continuer même avec les critiques et puis finalement d'essayer de bâtir une encyclopédie d'enseignement à distance et là, de le bâtir jusqu'à la stratégie nationale que vous mentionnez. Donc, on comprend bien ça. Moi, j'aurais peut-être une question, alors pour le coup, là, je me tourne vers Benoît sur la question des interventions, quand il y a des interventions extérieures en matière d'éducation, c'est vrai que j'allais dire il y a dix ans, moi, je me rappelle, la tendance et puis c'était même écrit dans la stratégie, c'était vraiment de plutôt de prioriser en fait la création et le soutien de systèmes parallèles justement pour ne pas créer de surplus si vous voulez sur les capacités des systèmes éducatifs existants. Je pense surtout quand il y avait des déplacements forcés de population, de gens qui traversaient une frontière, c'est ce qu'on disait en introduction, c'est vrai qu'il y avait quand même plutôt le premier, en première solution pour ne pas figer les gens dans le pays d'accueil, c'était de favoriser plutôt l'installation d'un système parallèle qui évitait de peser sur les structures existantes. Là, en revanche, on voit, on a assisté en fait à un véritable tournant au niveau stratégique puisque maintenant c'est en fait complètement l'inverse qui est promu finalement et de favoriser dès le départ en fait, alors on pourra discuter du terme, je pense que le terme est important, mais ça va être de favoriser dès le départ peut-être l'intégration ou peut-être l'inclusion, c'est peut-être un meilleur terme, des populations affectées par des crises en tout cas dans les systèmes existants. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire un mot Benoît sur pour le coup ce changement de stratégie, comment est-ce qu'on en est arrivé finalement à passer de pile à face un petit peu sans transition et voilà, nous dire un petit peu comment très concrètement aussi, je pense qu'en filigrane de ça, c'est très concrètement comment se partagent en fait les responsabilités aussi entre les ministères d'éducation et les agences onusiennes et notamment le HCR. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur ça et puis on pourra élargir la discussion bien sûr. Parfait. Merci beaucoup tout d'abord Magali pour cette invitation, c'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Peut-être avant de répondre à votre question, je voulais juste rebondir rapidement sur ce que Raoul a dit. Je pense que il y a une chose qui est très très claire et que Covid a très bien montré, il n'y a pas un pays à travers le monde qui est immunisé aux crises, qui a une immunité parfaite pour répondre aux crises. Covid nous a très très bien montré qu'il est important d'être préparé et de pouvoir répondre aux crises. Et le second point que je voulais faire que Raoul a soulevé qui est la fracture numérique est venue s'ajouter à la fracture de l'éducation. C'est comme si on avait eu un niveau en plus qui a amplifié la crise de l'éducation entre, comme Raoul l'a dit, entre les zones rurales et les zones urbaines, par exemple. Donc, c'est tout à fait intéressant et je le remercie beaucoup pour son intervention. Maintenant, pour répondre à ce changement et cet invéritable bouleversement qui a eu dans la réponse pour répondre aux besoins d'éducation pour les réfugiés et les populations déplacées, en 2018, le pacte mondial sur les réfugiés a été affirmé par l'Assemblée générale des Nations unies. C'est un document tout à fait intéressant. c'est vraiment un changement tout à fait fondamental de la manière avec laquelle on travaille avec et pour les réfugiés et les pays d'accueil affectés. Donc, le pacte a quatre objectifs fondamentaux. Le premier, c'est d'alléger la pression sur les pays d'accueil. Le deuxième, c'est de renforcer l'autonomie des réfugiés. Le troisième, élargir l'accès aux solutions dans des pays tiers et enfin favoriser les conditions d'un retour dans les pays d'origine, en sécurité et dans la dignité. Alors, il y a une fondation fondamentale du pacte qui est l'idée que maintenant, on va inclure les réfugiés dans les systèmes nationaux. Donc, ça vaut aussi bien pour la santé que pour l'éducation et donc, ça n'est plus, comme vous l'avez dit, faire appel à des systèmes parallèles qui le plus souvent prenaient le système éducatif du pays d'origine, mais ici, l'idée est de faire rentrer les élèves réfugiés dans le système du pays hôte. Et la raison est toute simple, c'est que la plupart des crises de réfugiés maintenant se prolongent dans le temps et malheureusement on ne voit plus de situation où très rapidement les réfugiés vont dans un pays pour trouver l'asile et puis rentrent chez eux. Ceci, malheureusement, ne se produit plus. Donc, la plupart des crises se prolongent dans le temps. Apporter de l'éducation au travers des systèmes nationaux, c'est s'assurer que l'éducation est de qualité et qu'elle est certifiée. Le point que vous avez mentionné dans l'introduction qui permet de faire en sorte que les étudiants réfugiés prennent part au système national, y compris aux examens nationaux et qu'à la fin d'un cycle d'éducation, ils puissent repartir avec un diplôme. Alors, vous allez me dire que ça ne doit pas être simple quand on vient d'un programme éducatif d'un pays et qu'on passe dans l'autre, il peut y avoir des problèmes de langue. La langue d'instruction et peut-être pas d'apprentissage n'est pas la même. Le système éducatif n'est peut-être pas le même du tout. Et en effet, tout ceci, ce sont des défis. Ce sont des défis importants qu'il faut prendre en compte. Mais il est très, très clair qu'in fine, ceci est le moyen d'apporter de l'éducation de qualité. Alors, pour vous dire est-ce qu'il y a inclusion des réfugiés dans tous les pays du monde maintenant, je dirais que dans la grande majorité des pays, cette inclusion se passe, est réelle. Je vais juste citer quelques pays qui, pour le moment, ne favorisent pas cette inclusion. c'est le Bangladesh, par exemple, la Tanzanie ou la Mauritanie, où les réfugiés n'ont pas accès au système éducatif national. Je peux vous dire que dans des... Et j'ai longtemps travaillé sur le cas de la Tanzanie, des réfugiés burundais en Tanzanie, par exemple. La difficulté, en parlant des examens, est par exemple d'organiser des examens en Tanzanie pour des réfugiés burundais parce que vous êtes obligés de faire venir des membres du ministère de l'Éducation du Burundi en Tanzanie. Tout ça pose de gros problèmes aussi bien de logistique mais également administratifs et je dirais même de manière plus importante des problèmes de protection parce que, évidemment, la protection des réfugiés, c'est le mandat du HCR est évidemment primordial. Alors, le dernier point que je voulais faire sur ce changement qui a eu, cette inclusion dans les systèmes nationaux, la difficulté, c'est évidemment de mettre en place un système d'inclusion quand une crise frappe. Si vous attendez ce point-là, peut-être que le pays hôte, même certainement, le pays hôte n'aura pas la capacité de répondre aux besoins. Et donc, là, je reviens à mon point d'introduction qui est tout ce travail qu'il faut faire en amont sur la prévention, la prévention des crises. Voilà. Je vous remercie, Benoît, parce que ça fera je pense une bonne transition parce qu'on voit, il y a la question des moyens, la question des moyens financiers est aussi clé et je pense qu'on pourra l'aborder sur ces questions-là aussi de ce qu'on met en amont, ce qu'on met en aval et c'est des dosages aussi financiers et c'est des arbitrages aussi qui sont faits à la fois à tous les niveaux, j'allais dire, au niveau onusien, au niveau des ministères, au niveau des États aussi donateurs. Donc, c'est vrai que ça sera intéressant de vous entendre sur cet aspect-là. En tout cas, effectivement, un grand merci de cet écart, mais c'est vrai que c'est vraiment un tournant, donc c'est bien de le mettre en valeur aussi parce que je pense que ce n'est pas suffisamment mis en valeur mais il y a dix ans c'est une complète autre logique et finalement ce n'est pas si vieux puisque ce pacte mondial pour les réfugiés, il a trois ans et donc après il y a le temps le temps de le laisser dégringoler entre guillemets dans les mises en œuvre tout simplement. En tout cas, merci beaucoup de cet éclairage Benoît. Je vais me tourner vers Emeline pour justement Emeline alors et vous aurez l'occasion bien sûr de réagir aussi à ce qui a été dit mais je voulais vous poser vraiment la question au niveau des normes minimales en fait de l'AIMI du réseau AIMI donc voilà comment est-ce que très concrètement au niveau de ce réseau interagence pour l'éducation en situation d'urgence qui s'est créé donc c'est un vieux réseau maintenant il y a vingt ans il a un certain nombre de pratiques d'années de pratiques derrière et donc de retour d'expérience sur ces sujets-là donc un certain nombre de normes minimales a été développée à la fois pour les enseignements pour les enseignants etc donc et l'idée derrière c'est bien évidemment c'est de tenter dans tout il y a une telle diversité d'acteurs aussi qui sont impliqués dans l'éducation que pour tenter d'insuffler des normes minimales aussi et d'avoir quand même une qualité de l'éducation on ne peut pas labelliser quelque chose comme éducatif on ne peut pas labelliser n'importe quoi comme éducatif il y a quand même un principe de qualité et c'est ce qui est à l'origine en fait de ce réseau mais voilà quelle est votre expérience en termes d'appropriation de ces normes finalement par les premières personnes concernées j'allais dire les ministères d'éducation aussi est-ce que enfin voilà c'est pas pour présenter les choses de type blanc noir mais est-ce que c'est perçu plutôt comme encore des normes donc encore quelque chose à j'allais dire est-ce que c'est perçu comme une contrainte tout simplement par les ministères est-ce qu'ils sont plutôt en demande pour le coup parce que ça peut aussi les aider en interne à faire certains plaidoyers notamment pour avoir plus de moyens pour fonctionner etc quelle est votre expérience en fait là-dessus de manière très distanciée Emeline voilà je vous passe je vous passe la parole merci Magali merci beaucoup pour pour l'invitation à cet événement de de qualité justement si on parle de qualité c'est représenté ici avec vos invités je suis très contente de revoir Benoît avec qui Linné travaille et qui voilà on travaille en équipe Benoît est membre membre actif donc contente d'être au rendez-vous avec Raoul que je découvre donc là je vais répondre à vos questions j'aurais souhaité aussi rebondir un peu sur ce que Benoît a dit donc Linné on est notre travail est basé sur le droit à l'éducation et on cherche à ce que l'éducation soit pertinente et de qualité donc c'est pas uniquement un accès à l'éducation ce que je voulais dire en fait par rapport à ce que disait Benoît et l'évolution sur la thématique des réfugiés c'est aussi que le comment dire on a appris au fil des années que l'éducation avait deux visages l'éducation a deux faces c'est un concept qui a été repris par deux auteurs qui s'appellent Bush et Saltarelli si ça intéresse les personnes qui nous suivent ce soir quand on part d'un point de vue d'éducateur ou d'enseignant on part toujours un petit peu avec avec l'idée que l'impact de l'éducation sera forcément positif mais en fait des fois il peut être négatif et tout ça pour une variété de raisons et dans le contexte de réfugiés de camp de réfugiés ça peut être néfaste aux réfugiés de suivre un curriculum qui ne leur correspond pas en termes de langue en termes de méthodologie etc donc je pense qu'il y a eu beaucoup de réflexions là-dessus et qu'on a pris conscience qu'il fallait écouter les personnes et pas seulement apporter des choses sans les consulter sans les prendre en compte donc quand Benoît dit qu'il travaille pour et avec les réfugiés il y a eu une grande avancée là-dessus à l'INÉ on a organisé justement en lien avec le HCR des tables rondes en faisant participer des personnes déplacées internes ou bien des réfugiés et c'est vraiment cet exemple est vraiment très représentatif de l'évolution des mentalités par rapport à la crise des réfugiés avant c'était sur une période de 2 voire 5 ans qu'une personne était déplacée aux réfugiés maintenant on compte 17 ans donc c'est des générations entières ce sont des parcours de vie entiers donc je pense que c'est ce rapport à la personne qui a évolué heureusement et qui fait qu'on est plus à l'écoute pour en venir à votre question sur les normes minimales les normes minimales elles ont été développées dans un souci quand je parle des normes minimales de l'aîné sur l'éducation préparation intervention et relèvement elles sont en fait catégorisées sous forme de tableaux comme ça et après par thématique et par domaine l'idée c'était d'harmoniser les pratiques c'était aussi de responsabiliser les acteurs dans leurs actions pardon c'est un peu redondant ce que je dis mais c'était aussi par souci de qualité une fois de plus un gage de qualité donc c'était pas l'idée n'était pas de mettre des barrières n'était pas de mettre des contraintes supplémentaires mais de pouvoir guider en fait les usagers les utilisateurs des normes minimales dans leur enfin voilà les guider dans leur dans leur travail et c'était aussi dans le but d'utiliser une terminologie commune parce qu'on peut très bien être dans l'éducation en situation d'urgence et parler la même langue des fois il y a des concepts sur lesquels il faut revenir donc dans les normes on trouve aussi un index c'est un glossaire donc ça servait aussi de ça alors on a une généralement une bonne entente et une écoute mutuelle avec les ministères on a des ministères qui nous suivent activement on est en lien avec eux c'est parfois les ministères qui nous invitent à travailler avec eux sur le développement l'adaptation la révision de leurs normes locales ou bien la planification de plans de contingence où des fois on passe par des organisations mais l'inné on ne s'invitera jamais sans avoir été sollicité pour une raison très simple c'est qu'on n'a pas de budget pour pouvoir mener ces actions par nous-mêmes donc il faut qu'on soit porté financièrement par par quelqu'un donc que ce soit le ministère les organisations ou les deux voilà c'est comme ça qu'on arrive on va dire à s'engager en pratique après oui il y a forcément une certaine il y a un peu des peurs de tomber dans le modèle de dynamique de l'aide et non de solidarité d'avoir quelqu'un d'extérieur qui vienne dans son dans son dans son pays pour remanier les normes sans prendre en compte le contexte ça ça pose souvent problème il y a de la réticence par rapport à ça mais une fois le dialogue engagé et que on s'écoute mutuellement qu'il y a confiance on entre dans un travail de co-création et là on peut passer à la contextualisation et la contextualisation en pratique c'est adapter ces normes universelles qui s'adressent à tout le monde et à j'ai envie de dire à n'importe quel contexte surtout actuellement avec la la pandémie et les passer au contexte local donc ça ce sont des normes qui ont été contextualisés pour la RDC donc la République démocratique du Congo pour une région particulière qui est le Nord qui vous donc ça a été fait en partenariat avec des avec pardon avec le ministère et il y a eu je crois 15 exercices de contextualisation depuis le début de l'inné alors je les ai notés si après il y a des personnes qui vont le savoir au Bangladesh en Éthiopie au Liban en Mongolie au Sri Lanka au Vietnam on a toujours été ça a toujours été approuvé par le ministère de l'éducation on l'a jamais fait en électron libre parce qu'on le enfin voilà après on parlait des pardon des ateliers de planification on est oui on a déjà été invité à présenter les normes tout simplement et puis après c'est aux représentants des ministères de faire ce qu'ils le souhaitent et de savoir qu'ils peuvent toujours revenir vers nous pour des conseils techniques et des orientations supplémentaires au niveau de l'inné de son évolution de son évolution au cours des 20 dernières années on a toujours on a toujours eu recours à des pratiques inclusives mais ça n'a pas toujours été reflété dans l'image externe du réseau face au public parce que c'est vrai que vous l'avez dit en ouverture c'est beaucoup d'occidentaux c'est beaucoup de personnes blanches et on a été et on est encore critiqués sur ça ce qu'il faut savoir c'est que le secrétariat c'est une vingtaine de personnes dans un groupe l'inné dans le réseau de 1800 personnes donc on est une infime partie des visages de l'inné mais on travaille donc encore plus à la diversité et à l'inclusion on a développé une politique antiraciste on s'intéresse maintenant à tout ce qui est décolonisation décolonisation pardon l'éducation en situation d'urgence c'est pas juste de la terminologie pour faire un effet de buzz il y a vraiment un réel souci derrière ça c'est pour ça qu'on s'engage dans ce dialogue on est actuellement dans un processus de restructuration et notre souhait c'est d'équilibrer la dynamique de prise de décision et d'avoir aussi bien face externe que face interne une plus grande diversité de profils on a commencé avec les points focaux cette année et puis on travaille sur la révision des normes minimales en prenant en compte les nouvelles thématiques pandémie crise migratoire qui affectent les pays européens au niveau de la prise en charge des réfugiés voilà donc on évolue en même temps un petit peu non en décalé que les mentalités parce que tout prend du temps en fait au niveau de la validation des initiatives non mais c'est 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 juste effectivement ce que vous dites c'est un réseau de 1800 membres et effectivement donc on voit bien qu'il y a un effet un petit peu tentaculaire de diffusion aussi qui se fait et puis et puis que c'est la force aussi du réseau pour le coup de cette informalité aussi mais aussi recentré sur des normes minimales à contextualiser et puis donc on voit bien enfin en tout cas vos remarques étaient très claires très claires sur le sujet et on voit bien bien évidemment une diversité de perceptions aussi par rapport à des états bien sûr qui sont plus ouverts entre guillemets à la démarche et qui sollicitent justement le réseau pour les appuyer dans leur contextualisation et puis d'autres qui sont peut-être un petit peu plus réticents et qui reflètent tout simplement aussi la diversité la diversité des opinions sur le sujet ce qui est aussi tout à fait tout à fait normal un grand merci Emeline en tout cas de cet éclairage sur le réseau UNE je vais on a deux questions du public que je vais vous relayer alors une question en fait c'est une personne qui s'interroge sur la faiblesse en fait structurelle des financements d'éducation en contexte d'urgence et j'allais dire cette question on peut on peut la on peut la prendre de plusieurs côtés en fait à la fois au niveau du système j'allais dire onusien ou humanitaire au sens large et puis à la fois aussi au niveau des états la part qui est allouée si vous voulez au financement de l'éducation et souvent le parent pauvre entre guillemets des budgets gouvernementaux donc voilà je ne sais pas qui souhaite prendre la parole pour dire un mot sur ça mais c'est une question c'est une question du public moi je veux bien commencer et prendre la parole sur ce point juste pour dire qu'en 2016 durant le sommet mondial sur l'humanitaire il y a eu un fonds mondial de l'éducation en situation d'urgence qui a été créé qui s'appelle Education Cannot Wait l'éducation ne peut pas attendre et qui est un qui est un fonds qui vise précisément à amener des fonds des financements pour les réponses aux crises et je pense que c'est un c'est un système tout à fait intéressant qui permet vraiment d'apporter des financements rapidement quand il y a des crises et quand je parle de crise ça n'est pas seulement des crises des déplacements de réfugiés c'est également des catastrophes naturelles des déplacements internes de population dû à des famines des sécheresses voilà donc je pense que c'est vrai les financements sont limités dans ce qu'on appelle l'humanitaire la réponse humanitaire mais je pense on en parlera peut-être un peu plus tard que c'est devenu plus difficile de dire ceci c'est de l'humanitaire et cela c'est du développement parce que malheureusement comme on l'a dit et Emeline l'a répété les crises c'est dans la durée les crises sont dans la durée c'est très rarement réglé en quelques semaines ou en quelques mois donc voilà il faut je pense un peu changer sa manière de penser et faire ce lien humanitaire développement un jour merci Benoît est-ce qu'il y a d'autres réactions par rapport à cette faiblesse structurelle je sais pas Raoul au niveau du au niveau du ministère en fait est-ce que quand il y a une crise quel est le enfin voilà au niveau interne comment fait-on en fait pour capter un peu plus de 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 budget gouvernemental au niveau sectoriel j'imagine qu'il y a des stratégies formelles et informelles sur le sujet Raoul non j'ai dû déménager comment dire qu'effectivement la rareté des ressources c'est 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 légion et que surtout je pense à une démarche comme celle de Emeline tout à l'heure la seule à Aini comme tu dis quand on vient avec des approches de la préventive très très souvent ça rencontre une espèce d'incrédulité je me souviens très bien en 2010 2009 2010 on nous préparait à la possibilité d'une crise et puis donc c'était tellement on était tellement dans le déni qu'on a vécu ça comme pourquoi ils viennent nous parler de ces choses-là on va pas y aller à une crise plus fatale on est rentré de nous c'est une espèce de syndrome de cassandre qui fait qu'au fond on est toujours mal préparé on est toujours mal préparé on est toujours quasiment réticent même à se préparer pour faire face à des catastrophes c'est dommage mais c'est comme ça les ressources chez nous elles sont de toutes les façons systématiquement et suffisantes nous avons réussi cependant dans la période de COVID à mobiliser réellement des groupes de partenaires locaux qui ont mis en branle toutes leurs capacités je parle des UNESCO je parle des lycées bien sûr je parle des banques mondiales à travers le partenariat mondial pour l'éducation mais je pense aussi à des organisations comme Bessu et Célu et Tildren et puis la Fondation Jacobs qui travaille avec nous en cours sur un certain nombre de problématiques dans les zones de production du cacao qui ont réussi à mobiliser par exemple le contenu de pour développer en Sierra Leone pendant la période de Bola et qu'on a juste pu ajuster pour que cela coincide avec notre contexte national je veux dire réellement on a eu des soutiens de ce point de l'éducation mais les ressources disponibles vraiment c'est pas possible Ok Raoul je me permets de relayer une question c'était un commentaire qu'avait fait Benoît quand on préparait la table ronde et il me faisait remarquer qu'il y a bientôt en fait ça a été annoncé il y a un mois donc le HCR a recommandé si vous voulez la mise en oeuvre de la clause de cessation du statut de réfugié pour les Ivoiriens qui sont encore en exil à l'étranger donc c'est vrai que depuis plusieurs années il y avait encore un statut de protection qui était attribué aux réfugiés Ivoiriens à l'étranger il y en a notamment dans les pays d'Initrof notamment aux Libériens et donc en fait donc là dans très peu de temps finalement cette clause va tomber donc le HCR je suppose aussi en collaboration bien sûr avec le gouvernement Ivoirien a suggéré de mettre en oeuvre cette clause de cessation de statut et donc très concrètement mais ça veut dire que voilà l'année prochaine il va y avoir certainement plusieurs cas de figure des Ivoiriens qui sont déjà à l'étranger depuis longtemps qui vont certainement s'installer dans le pays et donc pérenniser leur installation là-bas d'autres peut-être qui vont être tentés par un retour en Côte d'Ivoire et donc ça inclut bien évidemment toute une population aussi d'élèves et d'étudiants qu'il va falloir pour le coup intégrer qu'il va falloir absorber alors moi je n'ai aucune idée des volumes impliqués mais est-ce que c'est une question en fait est-ce que le ministère entre guillemets a déjà au niveau du ministère de l'éducation est-ce qu'il y a déjà une stratégie qui a été arrêtée pour justement absorber ces élèves rapatriés est-ce que bon finalement au niveau des volumes ça sera absorbable dans les structures existantes sans trop d'ajustement est-ce que vous pouvez nous dire un mot là-dessus en fait sur les pistes à l'étude en fait sur ces questions bon je veux rappeler que aux alentours de 2011 2012 le ministère de l'éducation nationale avait été sollicité enfin par les HCL notamment avec les réfugiés qui se trouvaient notamment au au Libéria les missions du ministère y sont allées accompagnées des équipes du HCL qui sont entrées en relation avec les populations là-bas on a même fait passer des examens pour ces populations là sur le modèle national de l'éducation nationale bon je pense que la population a maigri je veux dire c'est réduite entre temps et puis de telle sorte qu'on n'a plus ressenti cette nécessité il y a beaucoup de ces réfugiés qui ont été invités à revenir en Côte d'Ivoire et de telle sorte que le problème n'a plus réellement cette acuité là au plein ministère c'est peut-être tout simplement une question nécessitée mais je suis persuadé que le cas échéant les réponses seraient vite trouvées les réponses seraient vite trouvées parce que au fond quand je dis ça il faut bien être précis les réponses seraient vite trouvées parce qu'au fond presque dans toutes les écoles de Côte d'Ivoire la situation de la demande est telle que malheureusement bien trop souvent nous n'avons pas les infrastructures complètes sur place pour faire face et que nous composons encore jusqu'à présent avec beaucoup de classes en matériaux précaires pour faire face à une demande sociale réelle pour plus d'éducation mais en règle générale on accepte ces solutions-là mais de façon transitoire et progressivement on remplace ces classes en matériaux précaires là par des bâtiments un peu plus en dur je sais que par exemple avec notre partenaire UNICEF des écoles ont été construites le long de la frontière avec l'Iberia sur un programme qui s'appelait Lab for Lab Learning a Long Border for Living a Long Border quelque chose comme ça et donc ces écoles ont été construites et nous les avons visitées à plusieurs reprises mais elles semblaient sous-effectifs à ces moments-là je veux dire même qu'il y a un dispositif qui est là et qui n'attend que voilà d'être mis en alerte pour tâcher de produire ça ne sera pas forcément automatique mais il y a une certaine résilience l'ensemble voilà oui donc c'est plutôt une approche j'allais dire pragmatique on va voir au niveau des volumes qui arrivent effectivement et on va s'ajuster en conséquence d'autant plus que comme vous le rappeliez Raoul la Côte d'Ivoire a cette expérience-là aussi d'ajustement elle l'a fait en 2011-2012 elle l'avait fait aussi en 2003-2004 il y a cette expérience aussi là de pays mais j'allais dire la cécité dont vous parliez c'est que là le point là est plutôt d'un scénario où les volumes seront faibles donc voilà on verra de ce que je comprends donc vous verrez bien c'est un plan de contingence très pragmatique finalement qui va se faire en faisant et on comprend en filial que c'est la question la question des moyens encore ce fameux marronnier là on tourne un peu en boucle mais c'est vraiment le nerf de la guerre et c'est important donc on comprend qu'on ne peut pas quand on a un porte-monnaie limité effectivement il y a des choix à faire en fonction de la priorisation des urgences ok donc merci en tout cas pour cet éclairage sur ce point là justement ça me fait une transition bonne pour le coup pour le 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 point que je souhaitais aborder avec Benoît parce qu'il a tendu une perche tout à l'heure sur la question de la contingence sur justement comment comment appuyer en fait les systèmes éducatifs comment les comment les appuyer on note de plus en plus si vous voulez un intérêt marqué pour parler les bailleurs de fond à justement intervenir bien en amont des crises et donc à investir dans des plans de contingence aussi dans le secteur éducatif donc c'est bien sûr une initiative qui est complètement louable bien évidemment qu'il faut c'est très louable d'être très préparé dans j'allais dire aux urgences dans un monde idéal où il n'y a aucune contrainte financière c'est vrai qu'on ne peut qu'approuver si vous voulez ça en revanche c'est vrai que cette orientation elle est plus discutable justement quand il y a des ressources qui sont comptées et si vous voulez quand très concrètement quand on investit en amont quelque part le vase communiquant va être qu'on va désinvestir concrètement autre part donc en fait Benoît voilà est-ce que vous pouvez nous dire un mot aussi comment on fait de manière très concrète pour réussir à renforcer des systèmes éducatifs existants en augmentant en amont leur résistance aux crises et tout en maintenant et éventuellement en augmentant si c'est possible le niveau de dépense sectorielle qui est nécessaire quand même à un bon fonctionnement et à dispenser une éducation de qualité dans les zones urbaines rurales pour minimiser ces fractures-là au maximum on a l'impression que c'est un petit peu qu'il ne peut pas y avoir de bon choix en fait donc quel est votre point de vue là-dessus merci beaucoup Magali si vous le permettez je vais faire le lien avec ce que Raoul vient de dire maintenant je pense que le retour de rapatriés dans un pays doit se faire non seulement dans la sécurité c'est la raison pour laquelle il y a maintenant cette cessation cette clause de cessation mais il doit se faire également dans la dignité et la dignité c'est l'accès aux services et donc c'est compliqué pour un pays et Raoul l'a bien expliqué souvent les écoles sont déjà surpeuplées et il est très difficile de prendre en compte de nouveaux venus et ça ça vaut aussi bien pour des réfugiés qui viennent d'un autre pays que pour des nationaux qui sont qui sont rapatriés le rôle que nous essayons de jouer maintenant toujours dans cette optique du pacte mondial sur les réfugiés ça n'est pas d'attirer des fonds vers le HCR c'est d'attirer des fonds vers le ministère de l'éducation pour soutenir le ministère de l'éducation et renforcer les capacités du ministère de l'éducation pour pouvoir répondre aux besoins et donc ça c'est c'est quelque chose de tout à fait essentiel alors juste pour revenir à votre question plus précisément il y a le vieil adage mieux vaut prévenir que guérir et je pense qu'il s'applique parfaitement bien à ces situations de crise je ne me souviens plus exactement du ratio mais je pense que ce que vous investissez le 1 que vous investissez dans la réduction des risques de crise vous allez le gagner sept fois dans c'est un c'est un très très bon investissement et pardon si le ratio n'est plus le même je pense que ça a donné lieu à pas mal de débats mais donc l'idée c'est en fait de faire de la planification sensible aux crises et ça je je saurais trop encourager les participants aux webinaires aujourd'hui qui seraient intéressés à aller voir ce que nos collègues de l'UNESCO plus précisément l'Institut international de planification de l'éducation fait dans ce domaine alors c'est quoi la planification sensible aux crises c'est en fait essayer de regarder les choses en se disant qu'est-ce qui se passe si ça se passe mal qu'est-ce qu'on fait si nous avons une crise à la suite d'élections une pandémie et bon je l'ai dit en commençant je pense qu'il n'y a pas un pays qui est immunisé à cette crise là qu'est-ce qu'on fait s'il y a un influx de réfugiés qui viennent des pays voisins donc les effets indirects d'une crise dans un pays voisin et en fait tout ça commence par une analyse du risque c'est pas juste regarder les besoins que le pays a à un moment déterminé c'est se dire qu'est-ce qui se passe si ça tourne mal et donc c'est prendre en compte l'arrivée potentielle de réfugiés des déplacements de populations internes ou comme on l'a dit en commençant le retour de rapatriés alors qu'est-ce qu'on fait cette analyse elle doit en fait inspirer des plans sectoriels et donc de nouveau tous les ministères du monde développent des plans sectoriels de l'éducation et c'est juste l'idée ici de la planification sensible aux crises c'est de se dire on ajoute cet élément on pense à ce qui pourrait éventuellement se passer et avoir un impact sur les systèmes éducatifs alors Magali vous l'avez dit et c'est tout à fait juste c'est extrêmement compliqué de faire ça parce que si vous avez un beau plan et que votre plan n'est pas accompagné par un budget ça ne sert pas à grand chose alors c'est là tout l'enjeu et toute la difficulté c'est de faire en sorte qu'un plan qui est prêt pour répondre aux crises soit également financé et c'est ici que vient que joue un jeu un rôle essentiel non seulement les acteurs de l'humanitaire mais également les acteurs du développement et l'idée c'est d'espérer que ces deux groupes d'acteurs travaillent main dans la main pour faire en sorte que le fameux nexus dont on parle humanitaire développement devienne une réalité et qu'on arrête de l'utiliser comme étant un buzzword comme on dit en anglais mais que ça devienne que ça se traduise dans les faits et que la planification permette non pas de répondre aux besoins aujourd'hui mais également aux besoins qui suivent une crise voilà oui Emeline vous souhaitez réagir oui pardon ce que disait Benoît par rapport aux ateliers de planification organisés alors l'acronyme je ne m'en souviens jamais IEP en anglais c'est peut-être inversé sont vraiment d'excellente qualité on avait l'INÉ avait été invité je crois que c'était en 2019 un de mes derniers déplacements avant la pandémie c'était un atelier à Dakar avec les pays certains pays d'Afrique de l'Ouest et donc c'était organisé par table chaque table avait ses représentants de ministères de certains pays d'organisations nationales et internationales et il y avait donc énormément de présentations différentes et l'objectif final c'était que les participants repartent avec une ébauche de leur plan de contingence inspiré de ça pouvait être des normes de l'INÉ d'autres normes d'autres partenaires et en parallèle comment le budget et il y avait eu des interventions justement de l'Education Cannot Wait on avait aussi parlé du cluster des différents clusters d'éducation et du rôle qu'ils pouvaient jouer au niveau de la coordination c'était vraiment très riche et ça a été je vais dire au bénéfice des pays des personnes qui étaient là moi j'avais longuement parlé avec le Burkina Faso et il s'est trouvé qu'on a après ça on a développé on a développé des travaux ensemble donc vraiment vraiment chapeau à leur organisation ça vaut la peine de s'y intéresser IIP c'est ça c'est le réseau effectivement de l'UNESCO que vous mentionnez planification sensible aux crises et c'est vrai qu'on l'oublie parce que c'est souvent UNICEF qui est cité dans les réponses aux crises mais l'UNESCO a un rôle extrêmement important moi je me rappelle le contexte ivoirien en 2003 en tout cas c'était vraiment je crois de mémoire Raoul tu me contrediras mais je pense que c'était une mission UNESCO en fait qui avait fait la première évaluation dans les zones dans les zones nord en fait en 2003 2004 je pense que c'était une mission qui était sous le lit d'UNESCO qui avait fait cette mission d'évaluation pour la certification des acquis scolaires dans les zones sous contrôle de la rébellion de mémoire pas exactement c'était il y avait un vrai consortium c'est Rokaré qui avait fait la mission j'étais avec le père Azo et puis moi-même et c'était vraiment on avait un ensemble de partenaires la Banque mondiale UNICEF et UNESCO et UNESCO la société en sorte ok ok en tout cas merci je voulais peut-être réagir un peu sur les propos de Benoît sur la nécessité donc tous ceux qui se préoccupent des crises et ceux qui se préoccupent du développement puissent faire la jonction je pense qu'il y a un partenaire qui est tout à fait essentiel ici et qui pose toujours problème c'est la partie nationale c'est la partie nationale il apparaît au cours de toutes ces années que je suis un peu engagé dans ces choses il apparaît que c'est à chaque fois que la partie nationale a une position claire vraiment partagée avec les différents partenaires qu'on va le plus loin dans cette affaire qu'on a le plus de chances de réussir mais malheureusement peut-être cette vision nationale n'est pas toujours explicite voilà je disais tout à l'heure quand on aborde la nécessité de prévoir le pire la partie nationale est plutôt réticente un peu comme si le messager le porteur du mauvais message était le fautif voilà il y a toutes ces choses qui pourtant là nous sommes confrontés par exemple dans la zone du nord-est à Buna avec un afflux de réfugiés venus notamment du Burkina et avec les incursions du diadis qui perturbent assez la situation socio politique en somme dans cette partie le gouvernement entreprend d'y répondre par une meilleure écoute aux besoins sociaux notamment en termes d'éducation en termes de santé en termes d'équipement sanitaire et même d'eau et d'électricité donc c'est autant de choses qui si elles étaient prévenues longtemps à l'avance nous rendraient beaucoup plus aptes à réagir effectivement merci beaucoup merci beaucoup Raoul il y a d'autres je me permets de relayer il y a plusieurs questions du public dont une que pensez-vous du nouveau rapport de l'UNICEF évitons une décennie perdue mesure à prendre de toute urgence pour inverser les effets dévastateurs de la COVID sur les enfants et sur les jeunes donc voilà c'est une question voilà sur comment ne pas perdre les acquis en fait des dernières années il y a une question sur ça et comment le donc ça c'est une question et aussi une question d'un enseignant en France donc on dit souvent que la COVID a créé des retards et des difficultés dans les apprentissages alors est-ce que est-ce que c'est le cas en fait est-ce que c'est vraiment l'effet COVID là-dedans ou est-ce que cette crise n'a fait qu'amplifier en fait des difficultés d'éducation déjà existantes à mon avis c'est la deuxième réponse qui est la plus la deuxième alternative qui est la plus évidente chez nous par exemple on a pu voir que ceux qui ont le plus bénéficié par exemple de notre off de mon école à la maison c'est encore ceux qui étaient bon ben je n'irai pas jusqu'à dire les héritiers mais c'était les gens qui avaient le moins de problèmes avec l'école quelque sorte et effectivement ça a eu des effets assez dévastateurs il y avait une question précédente aussi qui demandait si nous avions évalué l'effet de nos apprentissages là sur les élèves ben oui on l'a fait et bien évidemment les résultats sont tout à fait comment dire mauvais voilà si on veut dire parce que oui c'est une c'est c'est ça nous a permis de bien mieux sentir on le sait tous en tant qu'enseignant tant que vous n'avez pas de feedback vous ne pouvez pas réellement parler d'enseignement il vous faut fabriquer un dispositif pour recueillir ce que ça pose des questions à vos élèves vos premières émissions là comme ça pour pouvoir réajuster afin de répondre à leur c'est un dispositif dont nous ne disposions pas au plus fort de la crise et depuis la DPFC est justement en train de se doter de tels instruments on fait plein de quiz avec des retours sur les sessions voilà c'est réel c'est que nous avons senti ces besoins très très cruels à part donc l'iniquité dans l'accès à l'autre au plus de l'accès ok ok merci merci oui je peux juste réagir sur ce rapport de l'UNICEF je pense que ce que les collègues de l'UNICEF essayent de dire c'est qu'il ne faut pas immédiatement fermer toutes les écoles et qu'il faut essayer de voir s'il n'y a pas d'autres solutions trop de gouvernements ont pris la décision parce que au départ de la pandémie on ne savait pas ce qui allait ce qui allait se passer quel allait être l'impact et la décision est tombée on ferme tout il y a des pays qui ont gardé leurs écoles fermées pour deux ans c'est l'Ouganda c'est le cas de l'Ouganda alors vous imaginez l'impact sur l'éducation de toute une génération c'est extrêmement extrêmement grave donc la seule chose je ne pense pas que l'UNICEF est en train de nous dire garder les écoles ouvertes à travers la pandémie je pense que ce qu'ils essayent de nous dire il faut essayer de voir s'il n'y a pas d'autres mesures qui peuvent être prises pour faire en sorte qu'on continue l'éducation je vous remercie pour cette précision pour le contexte ougandais j'ignorais que c'était une fermeture décrétée de deux ans ce qui on imagine a des conséquences très négatives pour le coup pour la continuité pédagogique effectivement parce qu'après on se heurte aussi aux limites d'âge pour accéder à certains niveaux et ce n'est pas évident comme le disait Raoul oui on n'est pas dans les héritiers mais effectivement qui va survivre à ces deux ans sans école finalement on peut se poser aussi la question donc c'est ce dosage-là jusqu'où on est prêt à aller en termes de sacrifice de capital humain finalement c'est aussi ce dosage-là que les gouvernements respectifs doivent se positionner sur cette question-là je vais reprendre un petit peu Emeline tout à l'heure vous disiez que le Burkina vous avez bossé avec le Burkina Faso qui a approché le réseau INE pour justement être appuyé dans la révision des normes qui sont utilisées en situation d'urgence donc c'est vrai que je serais assez intéressée de vous entendre particulièrement sur cet aspect-là ces aspects de formation aussi qui se font au sein du réseau c'est vrai qu'on a voilà on se demande aussi il y a beaucoup d'argent aussi qui investit dans ces formations courtes etc et puis c'est toujours on se demande quel est l'impact finalement de ces formations alors quand il y a un livrable j'allais dire très identifié quand là c'est soit un appui à la révision d'une stratégie nationale ou un appui à la mise en place de normes etc donc il va y avoir un livrable très identifié parfois ce sont des formations donc de sensibilisation normes minimales etc et c'est vrai que se pose toujours c'est un petit peu comme la certification finalement cette certification des élèves se pose aussi la question de l'impact aussi de ces formations courtes et de aussi finalement voilà il y a une logique aussi de en fait quels sont les profils aussi des gens qui sont formés est-ce que on cherche là à former des personnes qui vont être décisionnaires est-ce qu'on cherche à former des cadres pour les promouvoir d'une certaine manière etc qu'est-ce que vous qui êtes vraiment au cœur en fait de ça quelle est votre expérience en fait là-dessus oui c'est l'inné en fait c'est ouvert vraiment à toutes les personnes c'est ouvert et c'est gratuit pour toutes les personnes qui travaillent ou qui s'intéressent à l'éducation à l'éducation en situation d'urgence donc au niveau des profils ça va être extrêmement 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 varié ce que l'on propose à l'inné donc ça va de conseils conseils techniques on propose des formations le partage d'informations aussi on travaille sur le plaidoyer le développement de ressources et la recherche et les données donc la recherche et les données on a maintenant une coordinatrice qui serait plus à même de parler de tout le volet recherche moi je vous avoue pardon c'est un petit peu mon point faible en fait très longtemps on a mené je parle en général pas seulement l'inné mais les organisations ont mené des ateliers de formation sans forcément s'intéresser aux résultats sur le long terme où ils ne s'intéressaient pas à l'impact parce qu'en éducation c'est pas très tangible en fait c'est pas très concret pour mesurer les bénéfices les résultats ça prend du temps mais là il y a peut-être aussi un effet de mode parce que les bailleurs ont besoin de se baser sur des données avant de donner les subventions il y a un plus fort intérêt sur recherche et données je pense que depuis deux ans il y a donc des projets de recherche qui ont été lancés qui vont nous en apprendre plus dans les mois qui viennent d'accord j'essaye de pas mélanger toutes les thématiques mais justement moi je travaille sur deux autres sur un autre projet pardon avec DEFCO et donc l'Union Européenne et NRC le comité norvégien pour les réfugiés pardon et le projet a commencé en 2018 donc des volets de formation en Tanzanie et en République démocratique du Congo et c'est seulement en ce moment même que je suis en train d'analyser les données et que je vais rédiger les études de cas donc on aura des résultats à la fin du projet donc fin février 2022 début mars on va dire et on organisera du reste un webinaire pour parler des résultats et de ce que l'on a trouvé ce que je peux déjà vous dire c'est que sur les formations en moyenne mais c'est vraiment du grosso modo on n'a jamais moins de 80% de réussite ou de satisfaction alors après qu'est-ce qu'on entend par 80% de réussite est-ce que ça veut dire que les connaissances vont être réutilisées les connaissances vont être partagées c'est ça aussi ça dépend du type de formation ça dépend du type de personnes formées il y a beaucoup de variables en fait ce que je peux vous dire c'est qu'on a un nouvel outil c'est le pardon les indicateurs qui nous aident à sentir un peu plus les résultats après l'utilisation des normes minimales donc ça c'est un gros bonus de cette année pour en revenir à notre partenariat on va dire avec le Burkina Faso en 2015 lors de la contextualisation des normes minimales en RDC il y avait un participant qui travaillait pour NRC à l'époque qui est ensuite parti il s'est expatrié au Burkina Faso il est maintenant coordinateur du cluster éducation et c'est lui en fait c'est grâce à lui que j'ai été mise en lien avec l'équipe qui a travaillé sur la révision des normes de contingence au niveau national au Burkina Faso et qu'ils ont aligné leur révision sur les normes minimales donc ils n'ont pas pris les normes minimales ils n'ont pas je veux dire ils ont vraiment fait un travail intelligent de partir de ce qu'ils avaient et de les renforcer avec les normes minimales de l'INEE donc ça c'est vraiment une expérience positive alors après comment est-ce qu'on évalue ça au niveau de résultat c'est voilà c'est assez difficile à mettre des des indices des indicateurs de quantité ou de qualité en tous les cas ce que l'on voit c'est qu'il y a de la progression et c'est ça qu'on cherche on cherche à ce que ça soit utilisé et puis je vais essayer de clore tout ça on a beaucoup de demandes de formation mais on ne peut pas ouvrir une formation sans garantie de financement donc c'est ça l'étape numéro un vous venez vous nous approchez Aliné on va vous dire essayez de faire un partenariat interagence interorganisation pour trouver des financements et là on on se lance c'est pas parce que nous voulons en tirer profit c'est parce que pour organiser un atelier il y a forcément de la logistique et il faut pouvoir payer la logistique et faire venir venir les gens les profils donc c'est vraiment toutes les personnes qui ont un lien avec l'éducation de façon même très transversale on peut avoir des praticiens de la protection de l'enfance des fois c'est les ministères des représentants de ministères de jeunesse et sport qui viennent c'est varié des enseignants des représentants d'OMG c'est vraiment c'est vraiment très varié et les objectifs enfin les profils des participants vont changer en fonction des objectifs des formations à chaque fois les critères changent et les critères ça peut être oui nous à l'unier qui allons les suggérer mais en général c'est en lien avec les objectifs donc voilà j'essaye de revoir un petit peu mes pensées par rapport à oui et toujours cette question des résultats en éducation qu'est-ce que c'est est-ce que c'est est-ce que c'est un plus grand nombre de bailleurs intéressés est-ce que c'est l'amélioration des apprentissages est-ce que c'est l'amélioration en termes de qualité en termes d'accès c'est tellement vaste est-ce que c'est le taux de rétention donc j'ai confiance en ce que l'on va pouvoir apprendre avec les recherches les études de cas qui vont être publiées qui vont mesurer un impact effectivement à plus long terme juste par le nombre de participants ponctuels qui dit juste que c'est une assiduité on ne sait pas trop quel impact a cette assiduité finalement et effectivement c'est des études un petit peu plus à long terme qui vont permettre d'avoir un point de vue là-dessus merci beaucoup en tout cas Emeline sur ça Raoul je voulais juste profiter de votre intervention aussi pour parler un petit peu prendre peut-être les dernières minutes sur le temps du webinaire pour parler d'un petit peu de la géopolitique de l'éducation parce que je pense que c'est quelque chose qu'on n'est pas assez en valeur et je pense que c'est c'est très important et c'est vraiment le levier soft diplomatie entre guillemets qui c'est vraiment un terrain de jeu entre guillemets où il y a vraiment plusieurs modes de faire que ce soit les j'allais dire les bailleurs de fond plus classiques côté français et consort j'allais dire avec des pays émergents comme la Turquie qui intervient de plus en plus notamment en Afrique subsaharienne la Chine le Japon qui prennent des places vraiment très actives dans le développement du capital humain et c'est un petit peu leur marque de fabrique chacun a des modalités aussi différentes des modes de faire différents en termes d'interaction avec les ministères d'éducation en tout cas avec les gouvernements aussi avec je me tourne vers Benoît aussi avec les les agences onusiennes j'allais dire chacun a ses contributions vous savez fléchées et puis les contributions par projet donc soit le core funding comme on dit en anglais soit soit les contributions projet donc chacun a ses stratégies un petit peu là donc pour la Côte d'Ivoire Raoul est-ce que de manière juste un peu synthétique quel est le paysage en fait en termes de qui s'intéresse à la Côte d'Ivoire au niveau de l'éducation et voilà qui appuie ce secteur-là particulièrement merci pour cette question parce que elle va me permettre de situer ce qui s'est fait au long cours au commencement vous avez le fameux institut international politique et du planification de l'éducation IPE qui intervient auprès de nombreux pays de la francophonie pour établir ce qu'on appelle le RISEN des rapports des rapports d'État des systèmes d'éducation national à partir de ces diagnostics-là en règle générale nous élaborons un plan sectoriel de l'éducation ce plan de l'éducation permet d'identifier assez clairement ce qu'il nous faut mettre en œuvre pour remédier au déficit rélevé par le RISEN et ensuite nous avons à partir de là un instrument de dialogue avec nos partenaires de telle sorte que tel prend sur lui d'intervenir sur tel secteur identifié comme un besoin dans le plan sectoriel d'éducation ça nous permet globalement d'avoir des échanges qui se veulent les plus efficaces possible et donc derrière à côté du ministère nous avons le groupe local des partenaires de l'éducation instance plus ou moins chaperonnée par le partenariat mondial de l'éducation et donc globalement quand l'AFD vient avec les CDD les remboursements de la dette comme ça tous ces projets sont inscrits et trouvent leur place dans le plan sectoriel d'éducation à voir il y en a même certains de nos partenaires qui viennent EPG britannique l'éducation partners group et leurs interventions s'inscrivent assez clairement dans ce panneval globalement donc avec les groupes locales des partenaires d'éducation nous conduisons quelque chose qui est tout à fait cohérent voilà maintenant nous avons un certain nombre de champions qui viennent avec leur propre agenda mais même si à chaque fois ils trouvent le moyen de s'inscrire dans notre transsectoriel par exemple nous avons la problématique de comment dire la certification du cacao ivoir quelque chose qui est très cher à nos partenaires de la fondation jacob ils sont intéressés à intervenir avec beaucoup d'acuité dans les zones de production du cacao Dieu merci c'est une des productions les plus essentielles dans l'économie nationale de cette sorte que nous allons avec eux très très franchement pour développer des réponses appropriées on en profite pour s'inspirer pour les autres régions bien sûr c'est avec eux par exemple que nous expérimentons le teaching at the right level comme on dit c'est le faux mais non c'est pas exactement dans chez nous en Côte d'Ivoire on appelle le programme d'enseignement ciblé ça se développe ça s'expérimente dans les zones de Soubré de Divo et de San Pedro et un peu plus au nord à l'est l'ouest donc comme ça dans ces zones-là où on produit du cacao pour la certification est essentielle pour la réussite par l'école est un moyen pour maintenir attirer les enfants à l'école plutôt que de les retrouver dans l'implantation de cacao ce sont des initiatives comme ça que nous tâchons de mobiliser pour aller dans le sens de notre plan sectoriel d'éducation et d'éducation parfois aussi on a des dons qui sont un peu un peu plus problématique on va dire voilà certains nous ont construit des établissements dans lesquels ils souhaiteraient volontiers qu'on enseigne certains contenus spécifiques voilà par exemple le mandarin au lycée scientifique au lycée d'excellence de Grand Bassam construit avec des fonds chinois bon c'est des choses qui sont en débat bien évidemment par exemple aussi c'est ce don avec comment dire ça c'est ce don du Millenium Challenge qui nous impose en fait de nous construire des écoles question des terrains pour lesquels on aurait comment dire dédommager les propriétaires villageois et bon pour un vieux bonhomme comme moi ça entre un peu en contradiction avec ce que nous faisons plutôt nous considérons que construire un collège dans une communauté est un bénéfice pour l'ensemble de la communauté de telle sorte que quand on va chercher le terrain pour construire le collège on attend vraiment presque naturellement que les terrains soient offerts par la communauté bien sûr c'est un terrain qui est sur le terrain sur la propriété d'une famille sans doute ça c'est pas exclu mais en règle générale toutes ces contradictions-là sont levées par l'approche traditionnelle culturellement bien fondées de l'intervention des communautés de la communauté voilà ça se troque ça se change et tout en prévision d'autres opportunités ou ça sera une autre entité de faire le don qu'il faut pour sauver ou enfin pour faire avancer la communauté donc là avec cette approche-là on a pleine contradiction avec des usages qui sont somme toute admis et permettent de gérer assez bien comment dire la cohésion sociale voilà bon mais c'est on sera de plus en plus confrontés à ce genre de conflits quoi oui c'est ce que vous dites des intérêts divers et puis des push aussi pour faire changer certains usages voilà et donc ça va être à jauger la capacité de résistance en fait jusqu'où elle pourra s'exprimer c'est le dosage entre cette opportunité-là d'accès au fond et puis effectivement c'est tout ce dosage politique effectivement comme vous dites qui est le nœud ici merci Raoul en tout cas de ce témoignage je regarde l'heure et puis alors moi je serais ravie de continuer encore à échanger encore pendant deux ou trois bonnes heures malheureusement l'heure tourne je vais vous laisser à tous un mot de la fin juste je reprends une petite question donc un mot très très court c'est une question très pratique pragmatique sur la question qui a été abordée tout à l'heure sur comment concrètement on fait cohabiter urgence et développement en matière d'éducation et comment on fait se connecter les fonds là-dessus alors juste de manière vraiment sibylline si vous avez une phrase ou deux à dire sur le sujet et puis on clôturera les échanges ainsi moi j'aimerais commencer de ce point de vue là savoir que les crises que nous avons traversées ces dernières décennies nous ont montré assez clairement en tout cas dans ma position nous ont montré assez clairement l'importance de nos partenaires internationaux parce qu'ils sont porteurs des valeurs un peu plus pérennes que les contingences parfois bellicistes dans lesquelles nous sommes englués au plan local et c'est très bien qu'on puisse disposer d'institutions comme HCR comme l'INE comme UNICEF comme C2 et tout tout et même les PAM qui nous ont aidé à être un peu plus résilients à chaque fois et ces discours-là malheureusement on ne les entend pas toujours bien au bon moment voilà c'est un peu ça comment dire les termes du débat pour moi voilà c'est un peu ça sinon on sent bien l'urgence de leur présence voilà et pour pouvoir même nous aider à échapper à l'intelligence comme ça voilà c'est important d'avoir au niveau national une espèce de conscience sur toutes ces problématiques voilà peut-être que la société civile n'est pas assez merci beaucoup Raoul en tout cas pour ce pour ce point Benoît Emine je vous laisse je vous laisse réagir pour le point de clôture moi ça va être très très court je voudrais redire ce que j'ai dit au départ je pense que l'écosystème humanitaire développement est en train de changer ou a déjà changé et je voulais retourner la pièce de monnaie qui est en train de tourner et d'un côté bien sûr l'importance des organisations internationales des acteurs du développement tels que la Banque mondiale le partenariat pour l'éducation tout ça est essentiel mais moi je pense que l'acteur clé et l'acteur qu'il faut soutenir et souvent écouter c'est le ministère de l'éducation merci merci beaucoup Benoît Emeline oui j'essaye de 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 résumer c'est c'est compliqué mais les les défis sont bons je pense que ce qui va ce qui est important pour nous relier c'est une prise de conscience commune qu'il s'agit du d'un bien commun l'éducation c'est au bout du compte pour le bien commun le bien des communautés la bonne santé des communautés aussi bien économique que santé physique et que l'éducation si elle a le pouvoir de sauver de sauver des vies peut apporter à quel niveau d'urgence on la prend du moment qu'elle l'est bien menée et qu'il y ait des un travail de préparation en consultation et en s'écoutant les uns les autres sans rentrer dans un débat philosophique je pense que vraiment l'aspect commun du bien-être au travers de l'éducation est primordial écoutez en tout cas je vous remercie moi tous les trois pour la qualité de ces échanges et voilà pour être allé aussi au-delà et ça je vous en remercie beaucoup des discours j'allais dire institutionnels aussi un peu normatifs parfois qu'on entend franchement j'étais très intéressée pour le coup par tout ce que j'ai entendu ce soir et écoutez je vous propose donc voilà les prochains rendez-vous géopolitiques de l'aide ça sera en début d'année prochaine en début février ça portera sur la situation du centre-Afrique et donc moi il me reste à vous remercier Emeline Benoît Raoul pour votre participation ce soir et vraiment pour ces échanges de qualité et écoutez je vous retrouve au débriefing là tout à l'heure pour prendre un petit moment pour débriefer et en tout cas merci au public qui nous a rejoint ce soir comme d'habitude le webinaire donc a été enregistré et puis sera vraiment en accès libre dans deux semaines donc vous pourrez vraiment réécouter les échanges les utiliser aussi pour des visées pédagogiques ou juste informatives en fonction des réseaux dans lesquels vous évoluez donc voilà et puis n'hésitez pas à nous contacter de manière individuelle en tout cas si vous souhaitez plus d'informations sur ces sujets-là un grand merci à tous et bonne soirée et bonne soirée